Salut à tous c'est Loïc, je suis revenu de vacances hier Et en fait j'aimerais faire une petite vidéo pour m'expliquer suite aux nombreux commentaires que j'ai vu sur ma vidéo de BigFloyHolly Alors beaucoup de personnes sont pleins en fait du fait que je sois sur mon téléphone une grande partie de la vidéo Ils pensent que c'est, comment dire, irrespectueux envers eux et c'est quelque part vrai et je m'en excuse Mais comment dire c'était pas vraiment contre vous quoi, c'était vraiment parce que Comme je l'ai fait pendant mon écoute de anarchie de 40 000 gangs Et bah en fait l'album de BigFloyHolly n'était pas un album qui m'a plu plus que ça, c'est pas un album qui m'a transcendé comme je l'ai dit dans les commentaires Et donc il y a des passages certes où bah clairement, désolé dire ça mais je m'ennuyais quoi Donc au lieu de rester là à rien faire comme ça, non j'ai pris mon téléphone ce qui était pour moi instinctif Il n'empêche que j'ai quand même écouté la musique, j'ai écouté les paroles Beaucoup disent que BigFloyHolly sont les meilleurs paroliers actuels dans leur genre de rap pas trop conscient mais dans leur style de rap nouveau Et j'aimerais leur dire, c'est faux, c'est pas les meilleurs paroliers hein Il me semble que Nekfeu écrit des jolis textes aussi, vous prenez n'importe quel autre rappeur qui fasse pas de la trappe Je peux très bien faire des textes bien plus magnifiques, vous écoutez Négritude de Yousufa et vous verrez très bien que avec BigFloyHolly ils ne sont rien Mais je dis ça comme ça, dans le sens où BigFloyHolly j'ai bien aimé leur album, j'en suis pas fan non plus Mais c'est un bon album mais moi ça m'a pas plu plus que ça, donc excusez moi si vous voyez que je me suis sur mon téléphone quand je fais des vidéos Mais c'est parce que je n'ai absolument rien d'autre à faire, puisque l'instru ne m'intéresse pas plus que ça, puisque le texte ne m'intéresse pas plus que ça, puisque les flots ne sont pas Comment dire, ne sont pas extraordinaires Je tenais absolument à faire une vidéo là-dessus parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires similaires à propos de ce sujet là Donc je voulais absolument m'excuser auprès de vous, hein, parce que c'était pas contre vous que j'ai fait ça, vraiment, c'était juste que Et bah tout simplement en fait je m'ennuyais et que je pouvais pas ne pas, je pouvais pas ne rien faire en fait, pendant toute l'écoute d'un album C'est vraiment impossible, après je dis pas que tout l'album était acheté à la poubelle, et comme je vous le dis dans ma vidéo, cet album est bon Il est pas pour moi, mais il est bon Il y a des textes qui me plaisent, des histoires qui sont bien contées, mais c'est pas ce que j'écouterais souvent quoi C'est, pour vous dire, comme pour Nekfeu, feu, j'ai pas écouté un son de cet album là, depuis ma première écoute Donc voilà, je voulais juste, en fait, mettre les points sur AI par rapport à ça, m'excuser auprès de vous, parce que je pensais que c'était important de le faire Un autre type de commentaires qui revient souvent dans mes vidéos, c'est les gens qui se plaignent que je dise que, ouais, ok, pas mal, ou, ouais, sympa Et en fait que je n'argumente pas plus Sachez que si j'argumente pas plus, c'est parce que je ne vois pas ce qu'il y a à argumenter Parce que si, par exemple, vous prenez une autre vidéo que j'ai faite, où j'écoute des sons, et que j'argumente bien C'est parce qu'il y a une instru qui m'a plu, c'est parce qu'il y a des instruments qui sont intéressants Les effets qui m'ont intéressé, des textes, des punchlines, etc, qui m'ont retenu mon attention Donc si je n'argumente pas, c'est parce que je ne vois pas l'intérêt d'argumenter Donc là, j'espère que c'est clair pour vous Parce que, en fait, je vois beaucoup de ces commentaires revenir assez souvent Donc je voulais en faire carrément une vidéo pour mettre les choses au clair Et pour finir, j'aimerais aussi parler de mon système de notes Beaucoup se plaignent que je donne des notes pas assez élevées, voire trop élevées à certains projets Et du coup, par exemple, là, j'ai vu pour BigFlo et Oli, une personne m'a dit Oui, tu as mis 3 sur 5 à BigFlo et Oli, mais tu as mis 4 sur 5 à Karis Alors en fait, je vous explique, je note pas par rapport au genre Mais en fait, je note par rapport à la découverte de l'artiste, ou alors par le passé de l'artiste Par exemple, Booba, D.U.C, j'ai mis 1 sur 5 Parce que Futur, j'avais énormément aimé, et pareil pour Lunatic, etc Donc, quand j'ai entendu D.U.C, c'était le dégoût le plus total, d'où le 1 sur 5 Karis, j'avais bien aimé, or noir, partie 1, partie 2 Partie 2 moins que la partie 1, mais j'avais bien aimé dans l'ensemble Là, le bruit de mon âme, je l'ai encore plus aimé, donc 4 sur 5 BigFlo et Oli, comme je l'ai dit dans ma vidéo, c'est la première fois que j'écoutais ce qu'il faisait 3 sur 5, parce que ça ne m'a pas déplu, ça ne m'a pas dégoûté, et ça ne m'a pas transcendé Encore une fois, 3 sur 5 Donc voilà, je ne veux pas vous surprendre par rapport à mes notes Mais voilà ce qu'elle représente pour moi Donc retenez bien que je ne note pas par rapport au genre Par rapport à la musique en manière générale Mais je note pour l'artiste Voilà tout Cette semaine sortira la vidéo que j'ai faite sur le temps attendu Album de Dr.Brey Compton Cette vidéo, donc, elle est en cours de production Je suis en train de la monter Elle sortira comme prévu vendredi à 18h Et ensuite suivront les vidéos Comme mon planning l'indique Ratatat, Magnifique Black Mozart de Ryan Leslie Et j'ai vu qu'il y a 2-3 autres albums Et j'ai aussi vu 2-3 autres albums qui m'intéressent Que je vais sûrement écouter De toute façon, je vous en dirai plus sur ma page Facebook Donc si vous ne le faites pas déjà N'hésitez pas à liker ma page Facebook Comme ça, vous serez tenu au courant de mes prochaines vidéos En tout cas, j'espère que cette vidéo aura un petit peu mis les choses au clair pour vous Parce que voilà, je ne sais pas contre vous que je fasse ce genre d'actes dans mes vidéos Le téléphone, etc. Ou les commentaires Mais voilà, ça vient de moi Donc je suis vraiment désolé si ça vous déplaît Mais je suis comme ça Donc je ne peux rien y faire Si la musique ne me plaît pas Je ne vais pas inventer les choses à dire En tout cas, voilà Merci à vous d'avoir regardé ma vidéo A très vite pour la prochaine vidéo Ciao !